... Les meilleurs sont dans cette vallée depuis la nuit des temps. Et voilà, on a créé un autre restaurant, moi et ma femme. Et ensuite, Maxime est arrivé avec Delphine. Et aujourd'hui, c'est une vraie famille, c'est une famille de cœur où on travaille ensemble. Donc c'est une maison de famille, mais on reçoit nos clients comme la famille aussi. C'est ce qu'on veut leur faire ressentir, c'est qu'ils rentrent chez nous et ils rentrent chez eux. Je crois qu'il y a une atmosphère spéciale qui ont mis en œuvre mes parents. Et aujourd'hui, nous, on est là pour la continuer et essayer d'avancer. Mais surtout, il ne faut pas révolutionner, il faut évoluer, mais surtout pas révolutionner. Le lait, c'est notre vallée. C'est les alpages qu'on a autour et le lait, c'est ce qui nous a nourri depuis tout le temps. Donc nourri intérieurement, mais nourri aussi intellectuellement, puisqu'on a essayé de trouver un dessert qui était d'abord blanc. On a essayé de broder là-dessus, voir ce qu'on pouvait amener avec des textures et des goûts qui nous sont propres. Le lait dans tous les états, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors on a travaillé le lait de chèvre, on a travaillé différents laits, de brebis, de vache, de miet crémé. Et après, on a travaillé la confiture de lait pour rappeler un petit peu l'enfance qu'avaient les enfants dans les montagnes. Ou pour faire de la confiture, ils avaient un produit qu'ils avaient tous les jours frais et ultra bon. Et on faisait la confiture, donc en fait, on a mixé un petit peu tout ça et ça a donné ce dessert. La famille, c'est aussi tous nos voisins, c'est tous ces gens qui ont cru en nous et qui nous suivent aujourd'hui, qui sont très fiers de ce qu'on a fait, ce qu'on a amené à cette vallée. Et aujourd'hui, la famille, c'est tout ça. C'est une très grande famille.